La première question à vous poser avant d'acheter une hotte, c'est de savoir si vous avez la possibilité de créer une ouverture dans le mur de votre habitation. En fonction de la réponse, vous choisirez une hotte à évacuation ou une hotte à recyclage. Premier cas, vous avez la possibilité de créer un conduit d'aération vers l'extérieur. Alors, choisissez de préférence une hotte à évacuation particulièrement efficace. Comment fonctionne-t-elle ? Les filtres métalliques retiennent les particules de graisse présentes dans les vapeurs de cuisson. Puis, ces fumées sont directement rejetées vers l'extérieur grâce au conduit d'aération. Petit conseil pour bien entretenir votre hotte, pensez à nettoyer régulièrement vos filtres. Aucune excuse, ils passent au lave-vaisselle. Deuxième cas de figure, vous n'avez pas la possibilité de créer un conduit d'aération vers l'extérieur. Choisissez une hotte à recyclage. Celle-ci fonctionne en circuit fermé, c'est-à-dire que les graisses sont d'abord piégées par les filtres métalliques. L'air est ensuite purifié grâce à des filtres à charbon, puis renvoyé dans la pièce. Ces filtres à charbon se trouvent à l'intérieur de votre hotte. Ils sont à changer régulièrement tous les 4 à 8 mois, suivant l'utilisation que vous faites de votre appareil. Merci.